L'émission Le Show Lunch est une présentation de Lévi-Honda et les magasins Écotone. L'émission Le Show Lunch est une présentation de Lannaudière à Saint-Michel-des-Seins à la Pourvoirie-du-Milieu. C'est un très vaste territoire de 240 km². Il y a 19 chalets qui sont répartis là-dedans et la qualité de ces chalets-là, c'est qu'ils sont très éloignés les uns des autres. Donc quand on vient ici, on a une certaine intimité, mais surtout, on est vraiment en pleine nature. Aujourd'hui à l'émission, Marjorie Maltais sera là pour le Show Lunch. Elle est accompagnée de son petit garçon Noah qui va faire le séjour de pêche avec nous. Bruno Marancy sera là pour son conseil du pro. Et je vais pêcher également avec Sébastien, qui est le gérant de la Pourvoirie, qui est là depuis l'ouverture. Alors ça fait des années qu'il est ici, il connaît les lieux comme le fond de sa poche. Alors on part ça à l'instant. Je vous souhaite une très belle émission. C'est prêt Noah? Salut groupe! En forme? Yeah! On est initialement prêts! Yeah! On va pêcher! Ouais, on est prêts! En forme? Ça va bien, merci! On s'en va où? Ben, on s'en va où? On va pêcher ici, on l'a que la violette! Clairement ici, là! Ouais, ouais! C'est le la violette, c'est ça son nom? OK! Puis c'est quoi les espèces ici? Ben ici, il y a du brochet, de la chigan, du doré, de la truite grise, de la pare chaude. Puis est-ce qu'il y en a qui se pêchent mieux que d'autres? On a-tu plus de chances de pêcher quelque chose? Ben là, regarde, comme là, on est le jour, au gros soleil, c'est peut-être plus la chigan, le brochet, la truite grise qui va mordre au soleil. Si on voudrait plus pêcher, de doré, ben ça serait peut-être plus le matin, ou les journées grises, ou le soir. Ou le soir, OK! Fait que si on refait deux sorties, mettons, aujourd'hui, on va pouvoir avoir les deux sorties. On part ça! Good! Dans ce lac-ci, il y a de la truite, de la chigan, du doré, du brochet, c'est ça, mais il y a d'autres poissons que ça, sur toute la pauvoirie. Oui, ben dans le fond, tu sais, on a 20-25 lacs à truite mouchetée, on a 4 lacs qui ont du doré, on a 4 lacs aussi qui ont de la truite grise, on a 30-35 lacs à brochet. Donc, selon ce que les gens veulent pêcher. Donc, quelqu'un, là, pourrait être à un chalet sur un lac à truite, puis mettons, s'il reste 2-3 jours, une après-midi, il peut aller pêcher le brochet, une après-midi, il peut aller pêcher le doré. Donc, c'est une de nos forces, là, les gens peuvent faire plusieurs espèces durant leur séjour. Oui, ça, c'est le fun. Oui, c'est bien plaisant. C'est quoi? Un brochet. Un brochet? Là, il y a plus d'eau que d'habitude? Ah oui, là, il y a deux pieds d'eau de plus, là. On a eu un gros coup d'eau dimanche passé, là. L'impact sur la pêche, c'est qu'en ce moment, le lac, il est deux pieds de plus haut à peu près. Mais moi, je pensais que, bien, ça dépend des espèces, mais deux pieds de plus, je pensais que ça allait être un avantage. Bien, pas vraiment. C'est que là, ce qui arrive, c'est que quand tu as un gros coup d'eau comme ça, c'est que là, toutes les... Bien, des fois, c'est qu'il y a beaucoup de nourriture qui descend. Évidemment, les poissons, soit qu'ils mangent beaucoup, ou ça peut être que ton eau est brouillée, puis là, les poissons sont moins à l'aise, ils mangent moins. Mais souvent, quand il y a des gros coups d'eau comme ça, là, c'est beaucoup moins bon, là. Fait que vu que l'eau est un peu trop haute ici, aime-tu mieux qu'on change de lac pour l'après-midi? Oui, bien, le lac La Violette, ici, là, dans les dernières années, il a vraiment bien mordu au doré. Fait que je voulais qu'on fasse le doré ici. Puis, tu sais, il y a du brochet, de la chigan, mais là, vu que c'est plus difficile, là, aujourd'hui, on va aller faire un tour à un lac à brochet, là. On va aller avoir un petit peu de sport, là-bas, là. J'aime ça, avoir un petit peu de sport. Oui, on est là pour pogner de quoi, là? On va aller pogner du poisson. Qu'est-ce qu'on a? Un petit, un beau petit. Philippe! Ah, il est petit! Le père était là, je l'ai vu. Puis, j'ai vu le brochet l'attaquer, fait que là, je me suis dit, ah, bien, je vais faire ça, comme ça, puis voilà. Hé, il y en a un autre, à cause à toute époque que tu penses que tu as des mauvaises herbes, c'est un brochet? Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Allez, Lou! Il y a des journées de pêche, comme ça, où tu viens observer tes compères se pêcher, puis toi, bien, tu repars à Bredouille. Ça fait partie du jeu. Puis, tu sais, j'ai d'autres qualités, hein? Je suis une fille ponctuelle. Ha, 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 bon, ponctuelle, c'est bien. Ha, 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 ha! Féchant! Ah, il était temps! Ha, 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 ha! Yeah! Yeah! Sous-titrage ST' 501 Ce serait plus varié, ce serait le fun On va essayer ça ce matin Je vous laisse avec le conseil de Bruno On se revoit sur l'eau Bonjour tout le monde Aujourd'hui je vous parle de ligne tressée J'utilise énormément la ligne tressée Soit à la traîne ou au lancé Il y a trois grands avantages à la ligne tressée Le premier que j'adore C'est vraiment qu'il n'a pas d'élasticité Je sentais vraiment mon lard travailler au bout de ma ligne Donc ça réduit énormément aussi Le vrillage de la ligne lorsque vous allez pêcher à la traîne Le deuxième avantage C'est vraiment au niveau du diamètre du fil Ici j'ai un 10 livres test qui équivaut à 4 livres en diamètre Donc c'est comme si vous pêcheriez avec un 4 livres test Mais vous avez 10 livres de résistance Le troisième Lorsqu'on pêche dans des endroits où il y a beaucoup de roches Ça réduit énormément les abrasions au niveau des roches Donc c'est vraiment important pour moi Faites attention Car la ligne tressée n'est pas translucide dans l'eau C'est une ligne qui est beaucoup plus foncée Lorsqu'on va pêcher à des endroits comme le fleuve Saint-Laurent L'eau est vraiment foncée C'est pas plus grave que ça parce que l'eau ressemble effectivement à la couleur de la ligne tressée Par contre, aux endroits où je vais pêcher, l'eau est vraiment plus claire J'utilise derrière ma ligne tressée Un bas de ligne en fluorocarbone Que je vais rattacher tout simplement avec un nœud raccordement Ou un ball bearing Et derrière, lorsque j'utilise ma proie Je vais attacher avec un duo lockstep ou un émerion tout simplement Donc là-dessus, bonne pêche à tous C'est tellement beau le petit brouillard matinal sur l'eau Ah ouais donc! Ah ouais petit! Petit? Bon! Mais au moins d'un! Ouais vraiment! Qu'est-ce que c'est? Un petit doré! Un petit doré? Grand samedi! Pas de puise ou tu sais? Ben non pas de puise Mais ça c'est trop petit, on remet ça à l'eau Oui, ça te donne un petit peu de l'eau Ouais, bouge pas Mais ça c'est même pas légal Il est trop petit C'est la relève C'est top Ouais Beau petit doré ça! Oui, t'en remets ta l'eau Je vais t'en remettre la l'eau On a le droit de garder celui de 13 à 18 pouces et demi Fait que tu sais, si on le met sur la règle, on va voir Va lui 11 pouces et demi C'est la relève Tu veux-tu faire la remise à l'eau? Ben oui! C'est mon ami C'est doré! Ouais T'es content de voir ça quand même hein? T'aimes ça quand il y en a de la relève? Ça veut dire que ça... Ben c'est parce qu'il y en avait pas avant Pis on n'apprenait pas de doré ici Fait que là, ça fait 10 ans qu'on introduit des bébés dorés Pour faire des géniteurs Pis là, ça a commencé à se reproduire Pis là, on commence à avoir un bon succès de pêche Fait qu'on est super fiers Moi, c'était mon... C'était... C'est mon dada, moi, les poissons, là C'est... C'est ma raison de vivre Fait que quand t'en sors un de cette grosseur-là Ça veut dire que le lac va bien, finalement Oui, ça veut dire qu'il y a de la belle relève Très content Et Sébastien, toi, t'es la personne ressource de la pourvoirie du milieu, si on peut dire T'es là depuis l'ouverture? Oui, ça fait une douzaine d'années Je suis le premier employé Ah oui, t'es le premier qui a été embauché? Oui Pis c'était... c'était quoi avant ici? C'était une jeune pourvoirie qui a été rachetée ou il y avait rien sur le territoire? Oui, dans le fond, ça date des années 1900, là Le chalet des Pins, là, on a un gros chalet à 10 personnes Pis il est fait avec des vieilles billes écarrées à haches Ah oui? De 1920, ça s'appelait le Grand Camp Dans le temps, ça s'appelait le Domaine Picard-Bellerose Pis quand on a repris la pourvoirie, ben, t'sais, il y avait plus de chemin, plus de chaloupe, plus de chalet, plus de ponts Il y avait plus rien Fait que là, ben, on a refait des accès de lacs, a refait des quilles, a refait des chemins, les ponts On a acheté une centaine de chaloupes Pis as-tu toujours été un passionné de la nature, un gars de bois? Oui, ben, dans le fond, moi, je viens de Saint-Hyacinthe, en Montérégie Puis j'habitais le long de la rivière Yamaska, là, au Rapide-Ple-Nord Pis il y avait des beaux rapides, pis j'ai pêché avec mon ami David, toute ma jeunesse, là On allait dans l'eau, pis on pêchait surtout la chigande, les rapides, pis un petit peu de doré, du brochet Moi, je suis plus pêcheur que chasseur J'aime pareil la chasse un peu, mais je suis amateur de pêche, là, pis la nature, pis être dans le bois, là, moi, ça... Je suis heureux, je suis chanceux, je suis vraiment chanceux, là, de... Ouais, t'as l'air d'aimer ce que tu fais Ce que je fais, là, c'est vraiment chanceux Fait que là, c'est à ton tour de mettre ce beau casque et de regarder la caméra avec ta tête de champion Mais dans le fond aussi, ce qui nous différencie C'est que nos chalets, on les a pas mal tout éparpillés un petit peu partout Donc, t'sais, vous êtes vraiment seul, là... C'est ça, t'es plus en nature, c'est plus sauvage, pis c'est juste pas la même clientèle Il y a des gens qui recherchent ça J'en veux pas de service, j'en veux pas voir de monde, t'sais, là, c'est ici que tu viens Mais c'est ça, dans le fond, t'sais, il y a une pourvoirie pour chaque personne, hein? T'sais, il y en a, justement, qui ont pas envie de se faire la nourriture le soir, qui veulent un service de nourriture le soir Il y en a qui veulent faire éviscérer leur poisson ou pas s'occuper de mettre du gaz dans le bateau Mais dans le fond, nous, c'est tout le contraire, t'sais, les gens sont autonomes Donc, t'sais, c'est ça, j'aime ça... Ouais, c'est ça, je pense que tu le dis, il faut être un petit peu plus autonome quand même pour venir Un petit peu plus autonome, il faut avoir envie de vraie nature Dans le fond, c'est ça que j'aime dire, t'sais, on est vraiment dans le vrai bois, proche de Montréal T'sais, 2h15 de Montréal, vous êtes rendus à l'accueil 3h15 de Québec, les gens sont rendus à l'accueil Hey, je vais aussi profiter de cet instant pour rappeler aux gens à la maison notre concours Qui est en collaboration avec Archibald Microbrasserie et La Pourvoirie Réal Massé Les gens peuvent gagner un festin avec nous, avec toute l'équipe du Charlotte Un festin à corps, mets et bière chez Archibald Et aussi un forfait pour deux personnes à La Pourvoirie Réal Massé Pour participer, c'est super facile, ils suivent l'adresse qui apparaît au bas de l'écran Bonne chance! Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald Microbrasserie Restaurant C'est le moment du short lunch, je vois des beaux produits laitiers Puis on a 5 quand même gros brochets, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Oui, c'est la première fois que je cuisinais de brochets et j'ai décidé de l'asseoir dans un mac and cheese Voyons un mac and cheese de brochets! On va se faire un gros mac and cheese dans une poêle en fente Puis on va venir assurer nos filets de brochets là-dessus Puis une petite chapelle roustillard Un petit pain de côte! Ah, ça va tellement être bon, ok, excellent! Moi je vais faire l'oignon, parce qu'on va mettre un oignon dans notre béchamel Puis ça, ça va commencer déjà à ramper notre fromage pour mettre dedans Ça c'est un chénard fort que j'ai pris Tu peux mettre n'importe quel fromage quand même, j'aurais pu mettre... C'est ça, puis là on va mettre un petit peu de parmesan comme ça parce que ça va ajouter un petit peu de côté salin à notre recette Je suis vraiment excitée par le mac and cheese de brochets, je trouve ça exotique Bien là, l'affaire, c'est que le brochet, c'est la première fois que je cuisinais ça J'ai vraiment été surprise parce que c'est un poisson qui n'a pas trop de maintenance Tu sais, oui, le désarrêté c'est une job là, mais après quand tu le cuis là, ça reste super ferme Tu sais, ça colle pas, ça s'effrite pas, ça floconne pas, fait que c'est vraiment facile C'est le fun parce qu'en camping, souvent, t'as pas ton meilleur poêlon du lot Non, pas trop Fait que si ça colle pas, ben c'est pratique C'est ça, fait que c'est comme un poisson pour les nuls, là Tu sais, écrit en jaune sur du noir, là, c'est pas... c'est pas fégératif Les oignons, on a beaucoup dedans aujourd'hui, hein, fait qu'on va se mettre une petite taille d'humidité Voilà, couvercle, c'est fait Le temps que les oignons tombent et qu'on fasse la sauce, on a une petite chapelure qu'on va mettre par-dessus J'ai fait des petites garnitures, là Basilic? Yes! Basilic haché, rhum marin Tu sais, le rhum marin pis de l'ail dans une chapelure, c'est vraiment la recette du succès C'est fait Et on va se mettre une petite gousse d'ail là-bas, haché Ça va nous faire un petit parfum sur le top assez capotier, merci Là, je veux juste qu'elle soit vraiment plus fine parce que, tu sais, dans le fond, la chapelure, elle cuira pas super longtemps, fait que c'est juste une petite poffe d'ail qu'on veut dedans Ok, ça serait juste trop goûteux si c'était... Ouais, comme des chunks, là... Là, mettons, je récapitule ça, tu as mis de l'huile, de l'ail, du panko, du basilic, du rhum marin C'est ça C'est ça C'est un peu de sel Là, on essaie que, tu sais, tout le panko soit bien enrobé d'huile Ça, ça va être notre petite base aromatique qui va aller sur le dessus après Hé, ça va être très bon pis ça sent bon Ça sent déjà bon C'est rien de cuit pis ça sent bon, tu sais Voilà Ta-da! J'ai fait poêler mon brochet super rapidement Au barbecue ou au poêlon? Dans une poêle Au poêlon, c'est quoi? À l'avance Parce que, dans le fond, si on l'assoit sur notre macaroni, on s'en perd, notre macaroni va être vraiment trop cuit avant que le brochet soit cuit sur le dessus Fait que là, j'ai toute tête poêlée au beurre pis je l'ai assaisonnée avec ce mélange-là Ça donne une couche de goût supplémentaire pis il y a un petit peu de citron là-dedans pis il y a des herbes, c'est magnifique Bingo! Ça va être goûteux Fait que voici Fait que c'était pas vraiment long, c'était 2-3 minutes de chaque côté d'une poêle entière adhésif Ça se déchire pas, ça bouge pas, ça se fait super bien Là, on fait la béchamel, c'est ça? Ouais En premier, ok On va mettre du beurre un petit peu supplémentaire là-dedans On pourrait même en mettre là Je pense qu'on avait notre quantité, ouais Tout ça? Ouais C'est quoi la quantité? Là, on a à peu près, peut-être une demi-tasse de beurre Apprends-moi à faire une béchamel sans mouton Ok Première étape, c'est la base, dans le fond, c'est le gras Fait que là, tu vas mettre à peu près la même quantité de farine que tu as mis du gras Ok Fait qu'on est à une demi-tasse à peu près Fait que le but, c'est de cuire ça après 2-3 minutes Pis si tu cuisses ça 2-3 minutes, t'auras pas de problème que ça colle, t'auras pas de problème que ça brûle non plus Pis la farine, elle va être cuite, pis après ça, tu rajoutes ton lait pis t'as juste à le porter, tu sais, genre à chaleur pis c'est fini Le feu, il est moyen en ce moment Le feu, il est moyen, c'est ça Fait qu'il y a du mini-bouillon quand même, là, ça cuit Parce que des fois, le monde, il faut mettre la farine, pis là, on délaye tout de suite Pis après ça, il faut que tu fasses l'inverse dans le cuisson Pis là, c'est là que tu risques de la coller pis de la brûler Là, on change d'ustensile Tu veux fouet? Ouais Pis là, tu vas le faire, ok? Pis moi, je vais te... Moi, je fouette? Oui, oui, mais tu sais, fouetter, là, c'est faire des ronds Pis délayer le stock, tu sais, c'est pas... On fait pas de crème fouetté, là Dans le fond, là, il faut que tu rajoutes ton lait Faut toujours que t'aies une pâte qui se forme Fait que t'en mets un peu T'attends que ça réépaississe pis que ça fasse une pâte T'en rajoutes Fait que si tu fais ça step by step, là, t'as zéro chance d'avoir des manquins à la fin Parce qu'ils les ont défaites au fur et à mesure On dirait des patates pilées C'est cute! Pis là, c'est encore une question de... On met le lait jusqu'à ce qu'on... La texture désirée C'est ça, ça va réépaissir un peu Mais là, vu qu'on va mettre du fromage dedans On est capable de se permettre plus de lait Ah! Ça fait moins mal que ma piqûre de frappe à bord de tantôt C'est beau, oui! C'est beau, oui! C'est beau, oui! Vraiment! Pis là, on va mettre dans le fond À peu près une tasse de ce parmesan-là Pis c'est vraiment le petit parmesan en poudre, là, traficoté Parce qu'il y a du sel pis il goûte plus Fait que ça donne plus de goût Pis après ça, quand on a mis les fromages, faut pas que ça bout Parce que là, le gras du fromage va sortir pis c'est là que ça va rasser Oui, notre sauce va être cassée en deux Salut, justement, je t'ai quitté un peu Je t'allais faire cuire des pâtes Des pâtes? Je les ai cuits Elles sont pré-cuites? De trois quarts du temps Fait que là, on va se mixer ça, là Un petit peu à terre, bien sûr Fait qu'on va pouvoir, là, monter l'autre côté Hop! Ça descend Je pense que la quantité n'est pas pire On va tout manger ça, je crois Je pense qu'on va t'en voir Oui, au petit groupe qu'on est Fait que tu sais, un petit groupe ça, generous Hé, on en a eu beaucoup! Nos cinq brochets ont fait tout ça? C'est ma première fois que je passais des brochets C'est vraiment très excitant Il paraît que c'est très, très bon, en plus Ouais Good! Magnifique! Pis là, tu vas pouvoir nous saupoudrer de la chapelure là-dessus Oui Comment tu vois ça? Chacun se fait une petite portion de ça accompagné d'haricots et une tomate On met ça à table ouverte, là Fait que c'est qu'il t'est libre Bonne franquette On s'assoit sur la plage Viens, Sébastien, as-tu faim? Oui, j'ai faim Ton enfant, est-ce qu'il se nourrit ou il fait juste pêcher dans vie? Tu penses qu'il fait juste pêcher? Noé, tu viens-tu manger? Ouh! Ouais Tadam! Et voilà N'est-ce pas magnifique? Wow Marjorie, ce sure lunch est digne de haute gastronomie N'exagérons rien, écoute, c'est parfait De haute gastronomie de plage De haute gastronomie de plage De haute gastronomie de plage et de camping Allons-y comme ça, merci, c'est fantastique Sébastien, la pourvoirie du milieu Je vais retenir ça, je pense, pour juste des bonnes raisons Mais notamment l'étendue du territoire Le fait que ça soit vraiment 100% nature, j'adore ça Et surtout la variété des poissons qu'on peut pêcher ici Brochets dorés à chigants de la truite C'était exceptionnel Fabuleux Fabuleux Merci à toi Merci à vous, vous avez été super génial Je vais passer un beau moment Noah, parfait Super Un futur pêcheur, c'est clair À la maison, www.lusharelunch.ca Pour revoir les émissions, voir du contenu exclusif aussi Les gars, Hugo, Yannick, venez-vous en On va manger Tout le monde a une belle assiette Puis je suggère une petite archibald Puis ça, ça, bonne franquette On s'assoit sur la plage On s'assoit, on est petit Il y a une pêche de bois là Super Comme vous voulez Bye Bon appétit, bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501